Rufra est une étudiante qui vient d'être inscrite en génie mécanique. C'est sa première séance de travaux pratiques dans un programme à prédominance masculine. Elle commence à se douter du choix qu'elle a fait, bien qu'elle soit passionnée de mécanique, et ce, depuis son jeune âge. Elle se dit « Je me demande si j'ai bien fait de choisir le génie mécanique ». Elle se doute de plus en plus de son appartenance au groupe. L'enseignante invite les étudiants et les étudiantes à mettre en pratique ce qu'ils, ou elles, venaient de voir en cours. Rufra, en voyant les étudiants se précipiter sur les outils et les machines, se demande si elle peut y aller aussi, mais ne se sent pas à l'aise de le faire. Elle se contente de regagner le fond de la classe et d'ouvrir ses livres. L'enseignante, très attentive aux besoins de Rufra, entame une discussion avec les étudiants et les invite à utiliser les outils, tout en encourageant Rufra et ses collègues à bien valoriser leurs compétences, aussi bien théoriques que pratiques. Dans son enseignement, l'enseignante applique une pédagogie sensible au genre, qui est une pédagogie qui cherche à promouvoir l'égalité des chances de réussite éducative et professionnelle, pour toutes et tous, en créant un milieu d'apprentissage juste, inclusif et adapté aux besoins des filles et des garçons. Si vous êtes enseignante ou enseignant dans le réseau des ISET, venez nous rejoindre à la formation en pédagogie sensible au genre, qui va se dérouler en janvier et février 2023.